Avec Nalimane Meldil, bien évidemment, bonjour. Bonjour Soraya. Vous avez sans doute remarqué, nous parlons quotidiennement du gaz. C'est tout simplement en prévision de l'événement économique majeur que va abriter l'Algérie dans moins de 10 jours, à savoir le 7e sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Pour l'Algérie, le gaz est une source d'énergie mais aussi la première source de devise. C'est une source principale des revenus en devise, vous le disiez, le gaz représente plus de 40% des exportations algériennes. Pour répondre à la demande à la fois interne et externe, la compagnie nationale des hydrocarbures ne cesse d'investir pour augmenter la production gazière qui a dépassé 136 milliards de mètres cubes fin 2023 et qui vise à atteindre une production de près de 147 milliards de mètres cubes à horizon 2028. L'objectif est d'assurer la sécurité des approvisionnements et d'augmenter les niveaux d'exportation à près de 100 milliards de mètres cubes. Ce gaz est essentiellement vendu par contrat et va essentiellement en Italie, Espagne, Turquie et en France. Mais ce n'est pas le seul marché pour le gaz. Il y a également ce qu'on appelle le marché spot, celui dont on vous donne de temps à autre les cours. Alors, quelle est la différence entre les deux marchés ? La grande différence, eh bien, c'est celle des prix. Alors, le contrat à long terme affiche un prix déjà connu à l'avance. En d'autres termes, le tarif est défini lors des négociations entre les compagnies. Avant la signature du contrat, il s'en déterminait par des facteurs tels que les prévisions du marché concernant l'offre et la demande. Alors que sur le marché spot, les prix sont déterminés par l'offre et la demande actuelle sur le marché, ainsi que par des facteurs tels que la disponibilité du gaz et les conditions météorologiques ou encore les événements géopolitiques. Au-delà de cette question des prix, sur le marché spot, les livraisons se font dans des délais relativement courts, selon les besoins du moment. Alors que pour les contrats, tout est planifié à l'avance. Rappelez-vous, il y a une année ou un peu plus, on parlait des prix du gaz en forte hausse. Eh bien, il s'agissait du marché spot. Les cours avaient atteint même des niveaux records. À ce moment-là, on s'est posé la question de l'intérêt d'opter pour des contrats à long terme ou à moyen aussi qui ne bénéficient pas de cette forte flambée ou de cette flambée des prix. D'autant que les renégociations sont assez difficiles. Eh bien, tout simplement parce que les contrats à terme offrent, disons, une sécurité et des garanties pour les pays producteurs et exportateurs. Déjà, ils permettent d'éviter les pertes en cas de chute des cours. Et en plus, autre avantage de taille pour le fournisseur, c'est qu'aujourd'hui, au fait, c'est qu'il assure un marché à sa production et un revenu fixe pour l'État. Puisque les contrats, il y a un principe très important qui stipule que le client doit payer l'intégralité de sa commande, qu'il la prenne ou pas. Alors, c'est ces avantages qui incitent des pays comme l'Algérie à privilégier ce type de marché pour son gaz. Et justement, Nelly Mane, toutes ces questions liées au marché et à la sécurité énergétique seront au cœur du sommet d'Alger à compter du 29 février. C'est un rendez-vous scruté par les différents acteurs qui interviennent sur les marchés énergétiques. Pour les experts, la nécessité aujourd'hui est de sortir avec une plateforme de consensus stratégique pour préserver les intérêts des pays producteurs. Alors, peut-on s'attendre à la naissance d'un OPEP du gaz ? Nous avons posé la question à l'expert en énergie, Saïd Baroul. Tel que conçu aujourd'hui, le forum des pays exploitateurs de gaz, de part ta vision et ses missions, ne peut être de suite une forme d'OPEP de gaz. Parce que sa vision consiste d'abord à faire du gaz naturel une ressource énergétique au service du développement durable. Les missions de ce forum, qui ne fixent d'ailleurs pas les quotas de production, ni influent sur les prix, c'est-à-dire faire de ce forum lui-même un partenaire mondial dans le dialogue énergétique. Il faut noter aussi que les contrats actuels entre la majorité des pays membres et les consommateurs sont des contrats à long terme. Peut-être quand tous les contrats gaziers basculeront vers la formule SPOT, en ce moment-là, le forum pour devenir un cartel ou OPEP du gaz. Ce sommet a donc pour but de préserver les intérêts des pays producteurs et exportateurs de gaz, mais aussi ceux des consommateurs, face à certains efforts qui visent aujourd'hui à maintenir les prix du gaz à des niveaux bas. Merci beaucoup Nelly Manoudil, 7h18.